Générique Smart Impact dans le débat RSE aujourd'hui. On pose la question où en sont les entreprises sur les questions de diversité et d'inclusion. Pas facile d'avancer sur le sujet alors que les stéréotypes persistent. Des jeunes diplômés trop inexpérimentés, des salariés en situation de handicap pas assez performants, des seniors trop chers, des femmes qui ont trop de contraintes familiales. Etienne Hirschauer, directeur d'Ecoder, spécialiste du reconditionnement informatique et entreprise solidaire est avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous accompagne, merci d'être là, nous accompagne également Pauline Adam-Calfon en charge de la diversité chez PWC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je le disais, comment se fait-il que ces stéréotypes soient encore en 2021 des obstacles pour les entreprises ? Alors bon, c'est vraiment des stéréotypes et je pense que les choses changent. Moi j'ai envie plutôt d'être positif, on a passé une année à être assez anxiogène. Pour autant, effectivement, c'est des stéréotypes qui ont la vie dure. Mais on voit quand même un changement qui vient en fait de plusieurs, qui a plusieurs sources. Premièrement, il y a quand même une pression qui vient de la jeune génération qui n'accepte plus ces stéréotypes et qui ne veut plus travailler dans des entreprises dans lesquelles ces stéréotypes persistent. Donc ne serait-ce que pour une question d'acquisition de talent, il y a une première pression. Un deuxième point qui est important, c'est toute la pression, on va dire, réglementaire aussi, avec des cadres juridiques qui sont de plus en plus contraignants. Alors avec bien sûr des écarts selon les pays. On va en parler, je vous demanderai si selon vous elle est suffisante ces réglementations ou s'il faut aller plus loin. Allez-y, continue. Je continue ? Ok. Troisième point aussi important, pour les groupes qui sont des groupes internationaux, il y a aussi une pression qui vient souvent des sièges dans les pays, notamment anglo-saxons, qui sont quand même plus avancés autour de ces sujets. Donc finalement, une pression, on va dire, sociétale, une pression qui peut venir du cadre réglementaire, une pression qui peut venir aussi des sièges sociaux des entreprises, mais une culture qui est parfois quand même difficile à changer dans les entreprises autour de ces sujets. Etienne Herschauer, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu en effet quand même une prise de conscience dans le monde de l'entreprise sur ces questions-là de diversité et d'inclusion ? On est optimiste. J'espère, j'espère. J'espère, on est un peu façonné par ce qu'on est et par la manière dont on a été élevé aussi, par etc. Dans mon parcours professionnel, moi j'ai eu deux périodes. J'ai eu une période où j'étais dans des entreprises de type classique, et en particulier j'ai fait du recrutement. Et dans le cadre du recrutement, le réflexe naturel qu'on a pour se rassurer, et puis parce que ça me fait baisser la pression du recrutement, qui est un acte managérial fondateur, qui est finalement je vais recruter des gens qui me ressemblent. Parce que comme ça, je suis sûr que je vais bien pouvoir comprendre comment ils fonctionnent. A l'inverse, si je recrute quelqu'un qui ne me ressemble pas, parce qu'il est une femme et que je suis un homme, qu'il est d'une culture différente, qu'il est d'une religion différente, qu'il est en situation de handicap, etc. De fait, je prends un risque. Je prends un risque important, parce que je ne vais pas bien comprendre et pas être capable de m'interfacer avec lui ou avec elle durant la période et durant la durée pendant laquelle on va collaborer. Et ça, de toute façon, c'est structurel. A la fois, je pense qu'en effet, je rejoins ce que vous dites... C'est structurel et émotionnel, si on entend ce que vous dites. La peur d'aller vers quelque chose qui ne nous ressemble pas. La peur et puis une forme de pression. Une forme de pression. On est quand même très conduits par les résultats. On se doit, lorsqu'on rentre dans une entreprise, on est recruté pour être un bon comptable, pour être un bon informaticien, pour être un bon consultant. Et de fait, on va faire en sorte de cocher toutes ces cases-là et on aura une pression pour faire en sorte de délivrer ce qu'il est nécessaire de délivrer. Donc en conséquence, cette pression-là, elle pousse un tout petit peu à la standardisation des équipes, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Après, là où je rejoins ce que tu dis, c'est qu'en effet, il y a un moment donné où il y a une prise de conscience, il y a une génération nouvelle qui arrive, il y a une génération qui pense de manière plus globale. C'est-à-dire, je n'ai pas d'un côté ma vie familiale, de l'autre côté ma vie associative et enfin ma vie professionnelle. J'ai finalement, j'aimerais bien que tout ça se soit unifié. Et en ce sens, je ne peux pas être dans une association qui prône, je ne sais pas, les restaurants du cœur par exemple, qui prône une forme d'ouverture à l'autre et une forme d'attention à l'autre et puis par ailleurs, recruter que des gens qui me ressemblent. Il y a un truc qui ne colle plus. Et la nouvelle génération, à laquelle on fait souvent référence, elle réagit de mon point de vue, en tout cas c'est comme ça que je le lis, je n'en fais pas partie, elle réagit peut-être de manière un peu plus unifiée. Et c'est en ce sens-là que je pense qu'il y a peut-être une rupture avec ce que moi j'ai pu vivre quand je suis arrivé dans le monde du travail. Pauline Adam Calfon, est-ce que selon vous, on hiérarchise aujourd'hui les causes à défendre ? Par exemple, est-ce que l'égalité homme-femme va plus vite que les personnes en situation de handicap ? Dites-nous. Clairement, clairement. Alors ne serait-ce que, et c'est une superbe avancée qu'il faut saluer, on a un index homme-femme à produire. Donc en fait, on voit que les entreprises, il y a toute cette prise de conscience dont on parle, mais les entreprises, elles ne sont pas encore complètement organisées pour inclure en fait ces différentes diversités. Donc elles hiérarchisent. Elles se concentrent déjà là où il y a des obligations. Donc en l'occurrence, avec l'index qui a été mis en place par Muriel Pénicaud, il y a évidemment une obligation parce que c'est public. Donc il est évident qu'il faut avoir des résultats qui soient satisfaisants. On pourrait penser qu'autour du handicap, parce que c'est aussi des sujets sur lesquels il y a une réglementation, ça devrait être prioritaire. Force est de constater que clairement, le combat, c'est homme-femme. Ce qui ne veut pas dire que toutes les entreprises se concentrent uniquement sur ce combat. Mais enfin, s'il y en a un à mettre en avant, aujourd'hui, en tout cas, tel qu'il est mené par les entreprises, c'est bien la partie homme-femme. Puis je voulais réagir sur ce que tu disais, Etienne. Ce dont tu parlais, c'est l'intersectionnalité. En fait, le fait qu'on soit à la fois une femme, une femme qui peut avoir telle religion, qui peut être très performante dans son travail, qui est une fanade de sport, qui est ceci, qui est cela. Ça, c'est effectivement des concepts qui sont plutôt des concepts nouveaux pour les entreprises, même si le concept en tant que tel n'est pas si nouveau que ça. Et les entreprises qui ont pris en main le sujet travaillent aussi pour faire comprendre à l'ensemble de leurs équipes ces concepts d'intersectionnalité, ces concepts de biais inconscients dont tu parlais. On a plutôt envie d'aller vers les gens qui nous ressemblent alors que les études montrent que les entreprises qui ont plus de diversité sont des entreprises qui sont plus performantes. C'était ma prochaine question, justement. Quels sont les avantages aujourd'hui, Etienne Irchauer, à être plus inclusif ? Et il y en a notamment, donc, de performances économiques. C'est ce que disait Pauline Adam-Calfon. Alors oui, toutes les études montrent que plus on est ouvert à la diversité, plus l'entreprise accueille des personnes différentes, plus elle est performante. Plus elle est performante économiquement, avant de parler de bons sentiments, etc. Voilà, c'est ce qui peut intéresser aujourd'hui les chefs d'entreprise. Et ça, toutes les études le montrent, que ce soit McKinsey, que ce soit... Bref, toutes les études le montrent, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Donc il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Et en particulier, si on doit avoir une lecture de ce sujet-là, c'est que... Et je reprends ce que je disais. À compter du moment où on est mieux unifié, quelque part, on a moins envie de partir et de papillonner, parce que finalement, on trouve son compte dans l'endroit où on est. Et donc il y a, entre autres, cette capacité à s'ouvrir à la diversité, elle dégonfle un tout petit peu les sujets de turnover. C'est-à-dire qu'on a moins de turnover dans les structures pour lesquelles l'inclusion est mieux respectée. Pour quelles raisons ? Parce que les gens sont mieux unifiés. Donc en fait, ils sont acceptés pour ce qu'ils sont. Ils ne sont pas uniquement acceptés pour leur performance. Ils sentent bien qu'autour d'eux, il y a à la fois des gens qui leur ressemblent et des gens qui leur sont différents. Donc ils ont envie d'y rester. Voilà. Et puis, il y a une deuxième chose qui est clé et qui est un tout petit peu ce qu'on vit, nous, chez Ecodère. Parce qu'il se trouve que nous, 80% de nos effectifs sont soit en situation de handicap, soit en situation d'insertion. D'accord ? Et les autres, les 20% qui restent, ont leur fragilité aussi. J'en fais partie. Donc je ne veux pas d'un côté mettre ceux qui sont dans l'inclusion, ceux qui sont dans le handicap et ceux qui... On est tous un peu dans le même bain. On essaie tous de vivre ensemble et de partager ensemble. Ce que j'observe, parce qu'en fait, on a une structure qui est très, très ouverte à l'extérieur et on accueille des grands groupes, on accueille, etc. D'abord, je me suis rendu compte en intégrant une structure comme Ecodère que les grands groupes sont assez avides de rencontrer des gens comme nous qui sommes des structures, voilà, par essence, très inclusives. Parce que c'est notre métier, parce qu'on est mandaté par les pouvoirs de l'État, par les services de l'État, pour ça. Eh bien, on se rend compte que lorsqu'on va de gauche, de droite et qu'on leur dit, est-ce que parler de la fragilité, ça vous intéresse ? Est-ce que parler du handicap, ça vous intéresse ? Au-delà des 6% que vous devez recruter de personnes en situation de handicap, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que la fragilité, la différence, la souffrance dans votre entreprise, elle existe ? Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas ? Et la réponse, elle est toujours oui. Et donc, comme elle est oui, de fait, il y a des passerelles et on se rend compte que ça change beaucoup. Aujourd'hui, on a un peu le vent en poupe sur ces sujets-là parce que chacun a bien compris. Je pense qu'entre autres, l'histoire du Covid a aussi sans doute accéléré ça. On a été mis au-devant de moi par rapport au travail et les cartes ont été un tout petit peu rebattues. Pauline Adam-Calfon, excusez-moi, il nous reste 30 secondes. En 30 secondes, on parlait des grandes entreprises. Est-ce que la taille de l'entreprise permet aussi une différence ? Est-ce que les plus petites structures sont peut-être plus inclusives plus facilement ou non ? Dites-nous. Non. Non. Nous, on travaille avec des entreprises de tailles très différentes et on voit des niveaux de maturité très très différents parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. En revanche, je pense que là où il y a, on va dire, un point commun sur l'ensemble de ces entreprises, on voit que les entreprises qui sont performantes autour de la diversité et de l'inclusion, c'est des entreprises qui travaillent en mode ouvert, justement, en mode plateformisation, c'est-à-dire à la fois en faisant des actions en interne, en se nourrissant de ce qui existe, justement, avec des sociétés qui vont être très performantes, avec des associations. Nous, par exemple, chez PwC, on est partenaire de l'ascenseur qui est un collectif d'associations qui oeuvrent autour de la diversité et de l'inclusion et de l'égalité des chances. Et donc, c'est cette partie, en fait, vers l'entreprise mais aussi vers les parties prenantes qui permet, finalement, aux entreprises, quelle que soit leur taille, d'être performantes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous sur le plateau de Smart Impact. On termine, comme chaque jour, cette émission par la bonne idée du jour. de Smart Impact.